Si je vous dis TGV du futur, TGV 2020, TGVM, vous pensez à trois trains différents. Et bien non, c'est autant de noms pour un même projet. Le TGV du futur qui roulera en 2024 et sera un concentré d'innovation. Pour le moment, nous n'avons que des images numériques. Un teasing en mode, hum, il a l'air bien. Et si en fait, il existait déjà ce futur ? Vous vous en doutez ? Pourtant, je vais vous le montrer. Et non, on ne va pas parler hyperloup. C'est sans doute un super projet pour un avenir très lointain. Et qui concernera qu'une toute petite partie des gens qui auront beaucoup d'argent pour voyager. Donc pour la très grande majorité d'entre nous, ce ne sera pas ça à l'avenir. Commençons par un petit comeback. Le TGV, c'est déjà quatre générations de trains. Avec à chaque fois, des nouvelles innovations. Parfois purement techniques, parfois complètement orientés clients. L'emblématique TGV sud-est, le TGV orange, le premier, celui des années 80, constituait logiquement la première génération. Puis, fin des années 80, début 90, on voit arriver le TGV atlantique. TGV de seconde génération, son design est repensé, amélioré. Il est plus long que son grand frère, mais aussi plus rapide. 300 km heure, là où le sud-est se limitait à 270. La troisième génération de TGV arrive au milieu des années 90, le duplex. Sa révolution à lui, c'est d'être à deux niveaux. Avec l'accroissement du nombre de voyageurs, il fallait trouver une solution, car on ne pouvait pas indéfiniment mettre plus de trains sur une même relation sous peine d'arriver à saturation du réseau. Le duplex a permis de gagner 40% de place en plus. Et là, les connaisseurs vont se dire, le TGVM, c'est donc ça, la quatrième génération. Et oui, mais non, car ce serait zapper à un train un peu trop vite oublié. La GV, automotrice grande vitesse. Ce train avait tout pour réussir, du moins sur le papier. Plus économique à l'usage, plus rapide, plus moderne, plus modulable, presque un TGVM quoi. Tellement top, qu'en fait, il correspondait plus à un concept qu'à un réel besoin client. Pire même, il revenait à un seul niveau, chose désormais à oublier pour notre marché. Assez logiquement, ce fut un échec, et seuls les Italiens achètèrent 25 rams. Mais il était vraiment classe cet AGV, visuellement, une réussite. Allez, pour le fun, on se regarde la vidéo de présentation. L'idée principale de l'AGV, c'était la motorisation répartie. Au lieu de mettre les moteurs du train dans des motrices de chaque bout, on met des moteurs tout au long de la rame. Ça permet une meilleure traction et surtout, ça fait gagner de la place. Là où il y avait les moteurs dans les motrices, on peut désormais mettre des clients et ne conserver que des cabines de conduite de chaque côté. Alors dit comme ça, c'est top. Sauf qu'en vrai, ça l'est moins, car ça ne correspondait pas à notre besoin en France. La motorisation répartie, ça coûte plus cher, parce qu'il faut beaucoup plus de câblage. Et en plus, elle est beaucoup plus complexe. Elle occupe plus de place dans la rame. Là où il n'y avait que des roues, maintenant il y a des roues avec des moteurs. Ce qui fait que ça interdit les voitures à deux niveaux. On n'a plus la place de mettre deux niveaux dans une voiture voyageur. Le gain de place voyageur dans les motrices ne compense pas celui qu'on aura eu avec du duplex. De même, le gain de traction n'est pas non plus une réponse à une attente. Avec nos TGV actuels, nous n'avons pas de soucis de traction, y compris dans les reliefs accentués. Voilà, en fait, c'est toute l'histoire de la GV. Plein d'innovations top, mais qui ne viennent pas répondre à un besoin ou un marché. Malgré tout, ça serait utile à Alstom, car ils vont ainsi apprendre à ne pas refaire les mêmes erreurs sur les TGV de 5ème génération. Et donc, ce TGV du futur, qui soi-disant existe déjà, il en parle quand ? Voilà, ça arrive. D'ailleurs, le voilà qui pointe le bout de son nez. Alstom a mis les petits plats dans les grands pour nous sortir sa vision de ce TGV. Mais contrairement à l'autre fois avec la GV, chez le constructeur, ils ont fait quelque chose de modulable et qui, de base, correspond aux intents des clients. L'Avelia Horizon. Cette Avelia a des motrices courtes, ramassées. En réduisant la longueur des motrices, on offre plus de capacités voyageurs. Car n'oubliez pas qu'on a une contrainte qu'on ne peut modifier. La longueur des quais. Changer un quai, c'est faisable. Changer tous les quais TGV, non. Autre point, et pas des moindres, c'est du duplex. Je n'y reviens pas. On a vu que c'était un point essentiel pour les clients opérateurs ferroviaires. Alstom promet aussi des coûts d'utilisation moindres en faisant baisser les consommations. Si en France, l'électricité est bon marché et très largement décarbonée, il n'en est pas de même dans tout le monde. Et le marché de cette Avelia, c'est justement le monde. Je parlais de modularité. Un TGV avant, c'était une longueur fixe. Les Sud-Est avaient 8 voitures, les Atlantiques 10 voitures, et ainsi de suite. Que vous soyez le 15 août ou en plein mois d'octobre, votre TGV avait le même nombre de places. Ici, l'idée est de pouvoir le faire varier. Pas tous les 4 matins, bien entendu, car ça demande des opérations malgré tout complexes. Mais au moins, la possibilité est donnée de rajouter ou d'enlever des voitures suivant le besoin. Modularité dans la compo, mais aussi dans le contenu. Comme les nombres de voitures, le nombre de sièges d'un TGV est fixe dans chaque voiture. Que vous ayez l'équipe nationale de surf avec tout son matériel ou le club du 3ème âge qui veut juste jouer au bridge, le nombre de sièges et donc la place autour est fixe. Avec Avelia Horizon, ça aussi, ça va pouvoir varier suivant les besoins. Et ainsi, pouvoir faire voyager un orchestre et transporter les contrebasses et autres grosses caisses sans problème. L'accessibilité aussi monte d'un cran. Bon, vous avez déjà essayé de prendre un TGV avec un fauteuil roulant ? Non, moi non plus, mais j'ai vu faire. C'est faisable, mais comme un peu partout dans notre monde, c'est un combat. Là, ça sera simplifié avec plancher bas et système de rotation intégré. Encore d'autres nouveautés ? Oui, mais attendez, cette belle bande annonce, pourquoi elle est en anglais ? Ce marché mondial, ok, mais on veut bien rester les premiers sur le TGV, non ? Alors oui, en nombre, on sera les premiers, mais pas en date. Voilà, la bombe est lâchée, ce sont les Américains qui vont l'avoir en premier, car ils ont signé bien avant nous. L'histoire de la grande vitesse aux Etats-Unis est compliquée. Des projets TGV, il y en a eu. Des politiques de chez eux à venir chez nous, voir cette merveille, il y en a eu aussi. On se souvient de Schwarzy, mais bien avant, au tout début de notre TGV, le secrétaire d'Etat au transport US semble conquis. Il est pressé, il va acheter, et on attend encore. Mais je m'égare et le ferroviaire aux USA mériterait sa vidéo tant il est riche et complexe. Donc revenons à notre TGV du futur qui roule déjà. En l'an 2000, Amtrak marque le passage dans ce nouveau millénaire en faisant sa ligne grande vitesse. Enfin, presque. Car en fait, le matériel ressemble à un TGV sans en être, et la ligne ressemble à tout sauf à une ligne grande vitesse. Niveau matériel, un joint Venture entre Bombardier et Alstom accouche de l'Assela 2000. Il a les moteurs d'un TGV et il est pendulaire. Oui, mais regardez bien, voyez-vous la grosse différence avec nos TGV ? Regardez mieux. La voiture d'un TGV, la voiture d'un Assela... La structure n'a rien à voir. L'Assela est en fait un train classique sans les bogies communes du TGV. Et ça change quoi ? Explication. Et en installant les bogies entre les caisses du TGV, les ingénieurs vont faire une découverte surprenante à laquelle ils n'avaient pas pensé. L'invité inattendue a été l'élément de sécurité. Car on a eu à déplorer deux ou trois cas dans lesquels une rame qui aurait eu toute raison de dérailler ne l'a pas fait. En décembre 1993, sur la ligne Paris-Valenciennes, un affaissement de terrain fait craindre le pire quand un TGV arrive lancé à 300 km heure. Pourtant, il ne déraille pas. Mais comment le bogie évite-t-il les déraillements ? Quand il y avait un déraillement, quand c'est une rame classique, ça se met en accordéon. Or, avec le système de bogies entre deux caisses, cela consolide l'ensemble de la structure. Impossible donc pour le TGV de sortir des rails. Même si un bogie sort de la voie, la partie qui n'est pas déraillée permet à ce bogie déraillé de rester quand même le long du rail. La rame ne se couche pas ou ne se met pas en accordéon. Côté réseau, ce n'est pas top non plus. La ligne découle des choix stratégiques faits par les américains, c'est-à-dire un réseau dédié fret ou voyageurs lents. Les ponts et l'alimentation électrique de la caténaire posent particulièrement problème et impliquent des limitations de vitesse importantes. Si bien que ce 6 mini TGV, fait pour rouler à 266 km heure, ne fait qu'une pointe à 240 et encore que sur 50 km. Le reste du parcours, pas loin de 700 km, se font en moyenne à 120-130 km heure, soit moins que nos petits TER. Et comme si tous ces soucis d'infra n'étaient pas suffisants, la Sola Express n'a pas de voie dédiée. Il partage ses rails avec les trains de fret et les trains intérieurs urbains. Au moindre retard d'un train interurbain ou d'un train de fret devant lui, la Sola errit du retard et ça fait chuter sa moyenne. Pour remplacer ses pseudo TGV, Amtrak signe avec Alstom en août 2016 pour l'achat de 28 rames de l'Avelia Liberty, un dérivé local de l'Avelia Horizon. Construit sur place dans les usines Alstom de Hornell et Rochester dans l'état de New York, ce renouvellement vient conjointement à l'amélioration des voies afin de gagner réellement en performance. Et il est beau cet Assela Express nouvelle génération. Chaque rame aura 378 sièges sur 9 voitures. Prise de compte personnel, port USB, les lampes de lecture réglables, tout ça on connaît chez nous. Chez eux, ça sera nouveauté. Pendulaire. Chez eux, ils en ont besoin car le réseau ne va pas s'améliorer en quelques mois. Motrice en acier, voiture en aluminium et toutes les caractéristiques de l'Avelia Horizon en termes de réduction de coût de maintenance, de poids, de consommation. Pour finir sur ce cousin américain, voici le pupitre de conduite. Sympa, non ? Chez nous, il ne surprend pas car les trains actuels, qu'ils soient TER, Transilien, TGV ou fret, ont ce type de pupitre. Mais là-bas, ça va secouer le bananier. Cet Avelia, il va rouler fin 2021 aux Etats-Unis. Et la montée aux productions va se faire en 2022 avec une livraison de 2 rames par mois. Et notre TGV du futur à nous alors. Il est en construction. Il ne sera pas pendulaire car nous n'en avons pas besoin sur notre réseau. Mais à part ça, il sera très semblable à la sola express. Héritier d'une longue lignée de TGV et de l'AGV, petit cousin de la Sola, réalité palpable en 2024 contrairement à d'autres projets et adapté à nos besoins actuels et à venir. Ce calendrier prévisionnel se retrouve un peu décalé du fait du Covid mais globalement, les étapes avancent comme prévu et la ligne d'arrivée ne changera pas. Alors oui, le TGV du futur existe déjà mais le nôtre sera un peu différent. Car fonction de nos besoins, de notre marché et surtout encore plus beau. Hé, on a le droit d'être chauvin. Et vous savez quoi ? Un concours a été lancé pour le pelliculage de la rame d'essai. La version commerciale sera-t-elle différente ? Et voici celui qui pour le moment est en tête. Magnifique, non ? Chez les cheminots et les passionnés du rail, un nouveau train est toujours un événement. Un nouveau TGV l'est encore bien plus car il représente l'excellence de la SNCF. Les attentes sont grandes mais les premiers indices du résultat à venir ne sont pas pour décevoir. Le TGV du futur existe déjà mais la magie de l'adaptation au marché fait qu'il est encore à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Des commentaires ? N'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501